C'est sûr qu'on aurait pu mieux faire les deux ou trois derniers matchs en championnat. C'est jouer à peu de choses mais en tout cas on est là encore et on a des choses à jouer donc tant mieux. Déjà on savait que ça allait être un match très compliqué. C'est sûr qu'il ne restait plus que ça à jouer. Il jouait un club de Ligue 1, c'était un quart de finale de Coupe de France donc ça allait être compliqué c'est sûr. Après on ne s'est pas mis dans les meilleures conditions pour le commencer. Derrière on ne gagnait pas nos duels, on était un peu en dedans, on fait une première mi-temps très très faible. Donc voilà on s'est bien parlé à la mi-temps et juste avant de rentrer on a rediscuté. Enfin quand on était sur le terrain, il restait deux trois minutes, on a rediscuté bien. Et après on a bien réagi, physiquement aussi on était au-dessus d'eux, c'est normal. Et derrière on arrive à le gagner et je pense que ça a fait du bien à tout le monde et le club le méritait d'aller en demi-finale. Il y a eu plein de mots, déjà j'ai dit que si on perdait le match on était éliminé donc il fallait qu'on donne tout jusqu'à la fin. Et ensuite voilà ça c'était entre nous mais je vais vous le dire, j'ai dit qu'à la mi-temps qu'on perdait un zéro et qu'on va pour faire l'engajo de la seconde période, on s'est regroupés. J'ai dit que voilà peut-être que dans un mois on serait au Stade de France et qu'on lèverait la coupe, pourquoi pas. Voilà qui aurait dit que Canet allait faire un quart de finale face à une Ligue 1 et qu'allait sortir Marseille. Mais je pense que c'est aussi possible que nous aussi on gagne la coupe de France donc voilà c'est les mots que j'ai dit. J'ai dit qu'il fallait pas avoir de regrets, peut-être que dans un mois si on revient dans ce match et qu'on arrive à le remporter, peut-être que dans un mois on lèverait la coupe. Bien sûr déjà de 1 et le club je pense que le club le mérite, ça fait plusieurs saisons qu'on frôle l'Europe et on est de plus en plus réguliers et aujourd'hui je pense que le club a sa place dans les 8 premiers mais peut-être un peu plus même. Après ça reste un match de coupe, tu le joues, si tu le perds t'es soit éliminé ou soit t'es 2e ou soit t'es 3e ou 4e. Mais aujourd'hui voilà c'est sûr que si on, que ce soit Paris ou Monaco ou même Rumi, on sait que les prochains matchs vont être très compliqués. Et après on le sait jamais moi, contre n'importe qui, on le sait jamais, on a une très très belle équipe. C'est sûr que tous les gens me parlent de Paris, Paris ils ont beaucoup de choses à jouer sur tous les tableaux. Et donc voilà j'espère que si on doit les croiser, bien sûr d'abord il faut y aller mais si on doit les croiser même en demi-finale, il faut que dans leur tête ils se disent qu'ils ont plusieurs choses à jouer et que contre nous, peut-être ça va être un combat. Ben si tu es 14e et qu'il te reste une demi-finale à jouer, ouais tu penses que la demi-finale. Mais quand tu es dans notre position, tu es obligé de penser aux deux. Tu es obligé de penser que ça va être très compliqué mais peut-être tu peux accrocher quelque chose dans le championnat. Ou du moins on va tout faire pour le faire. Et de l'autre côté, quand ça viendra, quand ce sera le match de la coupe, on se remettra focus sur la coupe, c'est tout. Donc je t'ai dit, si tu es 15e, tu penses qu'à la coupe, nous on joue sur les deux tableaux comme les grandes équipes. Ouais en tout cas, ça fait un moment qu'on se dit ça et qu'à chaque fois on se fait égaliser à la fin ou contre Marseille des matchs un peu frustrants parce que tu as l'impression que tu peux les gagner et au final tu ne sors qu'avec un point. Mais ouais pour moi, je pense que là, si on veut espérer quelque chose en championnat, il faut aller gagner là-bas. Je vais être franc avec toi. Paris, il faudrait le prendre le plus loin possible. Mais c'est sûr, après tous les matchs vont être très compliqués. On voit Monaco la saison qu'ils font. C'est ça la beauté de la Coupe de France, il y a toujours un petit qui est là et c'est ça qui fait la beauté. Et souvent c'est des matchs très compliqués. On l'a vu que ce soit à l'Est ou à Châteaubriand ou même à Canet. C'est des matchs très compliqués donc pas tellement de préférences. Mais bon Paris, on va prendre au bout si on doit aller au bout. Je ne sais pas, là tu as trois belles équipes et après c'est sûr que si tu dois en choisir un, moi je te le dirai, je prendrais Romilly. On va être franc. Tu prendrais qui toi ? Tu joueras avec moi devant. Ouais mais après on le sait, la mentalité de Montpellier, nous on n'est pas des stars, on est un club, on est une famille. Et quand j'ai vu tout ce que tu viens de citer, ça me fait bander, c'est plaisant à voir et je suis fier d'avoir essayé d'apporter mon... Parce qu'à la même temps c'était compliqué, on voyait les têtes baisser, on ne gagnait pas de duel et c'est vrai que c'était compliqué. Donc voilà, ça m'a aimé. En tout cas, tout ce que tu viens de citer, ça m'a fait plaisir. J'ai vu un flow qui était content. C'est vrai que ce n'est pas évident de sortir comme ça, mais il était le premier à faire la fête et je tiens à le féliciter. Parce que ce n'est pas évident, même moi j'aurais fait la gueule si je serais sorti. Mais bravo à lui ! En tout cas, je le ressens, que ce soit avec les supporters. Ce match a été important, je suis franc avec vous. Je vois la différence avec les supporters que je croise, ça fait trois jours en voiture. Je le vois, mais bon voilà, c'est vraiment un réel bonheur. Les matchs comme ça, les matchs bourbiers comme ça, ça fait du bien d'être dans la situation où on était. Il y a beaucoup de gens qui... Mon père le premier, après le match, il m'a envoyé des bonhommes qui transpirent. Il m'a dit, on n'est pas assez juste. Mais c'est vrai que tout le monde l'a ressenti. Et quand tu sors et que tu gagnes ces matchs-là, dans la situation où on est, avec tout ce qu'on a à jouer, c'est magnifique. C'est magnifique, je suis content pour le club, pour le coach, pour le staff, pour les joueurs, les supporters surtout. Ça fait du bien dans la situation qu'on vit en ce moment, c'est un peu compliqué. Ça commence à faire long et voilà, ça fait du bien à tout le monde, tant que ça nous fait du bien à nous. Oui, bien sûr. Aujourd'hui je l'ai, ça fait un moment que j'ai pris ce rôle et de plus en plus je me sens plus à l'aise. Les autres joueurs aussi le sentent. C'est avec des détails comme il s'est passé en Coupe de France qui font que les joueurs prennent confiance et chacun fait plus et tu gagnes des matchs. En tout cas, ça m'a fait plaisir et je suis content, je suis fier de mon équipe, fier de ce qu'on a fait. Ce qui est surtout le pire, c'est surtout le match à 25e, tu vois en plus là, on ne peut pas faire pire quoi. Rouge, pénalty, but. C'était compliqué mais c'est des matchs comme ça, je te dis, des petits détails, des petites actions qui font que ça nous fait gagner de l'expérience, que ça nous fait gagner de la combativité. Voilà, sur les prochains matchs, peut-être que tout ce qui s'est passé au match à Canet va faire qu'on va être meilleur. Et voilà, c'est important de tirer les bonnes choses de ce match. Et voilà, il y avait une sprint finale, là il reste, on est un peu plus de la moitié. Il va falloir soit accélérer et comme on a dit, le match de ce week-end est ultra, ultra important. C'est-à-dire que si on ne passe pas, on se fera un petit claquage. On verra, on verra. J'ai neuf matchs de moins que lui quand même. Donc, c'est vrai, ça compte. Mais bon, là je suis devant un couple en dos. Ouais, je vais mettre, je pense que je finirai devant lui. Mais tant mieux, mais c'est ce qui est bien entre moi et Gaëtan, c'est qu'il n'y a aucune jalousie. Il y a juste deux copains qui se tirent la bourre en Ligue 1 et on le voit. Je ne sais pas les stats que c'est, si c'est moi qui les fais marquer plus que lui ou vice versa. Mais en tout cas, on le voit dès qu'on marque, on est les premiers à se sauter dans les bras. Et je pense que c'est une bonne concurrence saine et on va s'entraider jusqu'au bout. Voilà, j'ai déconné. J'ai déconné, mais tu sais, je me suis dit, j'ai mis doublé. Je me suis dit, je vais la tenter. Normalement, j'ai la qualité pour le faire. Je vais faire l'entraînement de frapper de loin. Et à la fin, j'ai un peu dévissé parce que je pense que c'est parce que j'ai hésité. Je voyais, mais c'est vrai. Après Joris, il m'a rien dit. Mais c'était juste. Si ça avait été l'inverse, Joris avait le ballon ? Il l'aurait pas fait. Il me l'aurait mis. Tu sais pourquoi ? Parce que déjà, j'aurais insisté, je me serais mis en travers. Si je vois qu'il commence à s'élancer, je me serais mis en travers de sa route. Non, mais je rigole. Mais non, je pense pas qu'il aurait fait. Mais c'est vrai que j'ai fait le creusard. Et comment revenir ? Parce que je parle beaucoup avec mon père, moi, après les matchs. Il m'a dit, là, t'as déconné, jeune. Et il a raison. C'est vrai. Et je me suis excusé à Joris, à Pétard et même à l'équipe. Parce que derrière, il y avait un peu de... Ça commençait à chauffer à la fin. Et je sais pas, c'est avant Cosa qui fait l'intervention ? Ah ben voilà, je voulais un peu mettre... C'est trop facile, sinon. Je voulais que ça chauffe un peu. Je voulais entendre ta voix dans le public. Ça va pour un mec qui a eu huit fois le Covid et trois déchirures. 15 buts, 9 passes des, ça va. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est mitigé. Parce que j'ai un peu les boules. Parce qu'avec la saison que j'ai fait au niveau des stats, c'est vrai que... Sans le Covid et des déchirures, c'est ma faute. C'est moi qui ai voulu reprendre trop tôt. Mais bon, c'est mitigé. Mais bon, ça va quand même. Ça va. Je sais pas. Contre Monaco. Contre Monaco. Mais le plus important, c'est que le vrai site, le site numéro 1 qui compte les passes des, il est à 9. Et je suis premier, ex aequo, avec Memphis Depaille et je sais pas qui Bamba. Donc c'est ça le plus important. Ha... ... Merci les gars. ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021